Dans le cadre du concours de la résistance et de la déportation, en ce 5 novembre, nous décollons au petit matin vers l'aéroport de Cracovie pour rejoindre en bus les camps d'Auschwitz. Avant la visite des camps, nous assistons à une lecture de la Torah, le livre sacré des Israélites, cérémonie riche de sens et présidée par Chaim Korsia, grand rabbin de France. Le docteur Elie Buzyn, ici avec une casquette, a été déporté à 15 ans dans les camps d'Auschwitz et Buchenwald. Rescapé, il revient sur place tous les ans dans un devoir de mémoire et participe ici à cette lecture. Après la lecture, nous visitons le musée du souvenir juif, situé dans la dernière synagogue d'Auschwitz-Aim. Nous arrivons ensuite sur le camp de concentration d'Auschwitz I, le camp principal où se regroupe la majorité de l'administration concentrationnaire d'Auschwitz. Notre visite débute avec l'examen de restes de documents administratifs du camp. Nous y trouvons le système de catégorisation des détenus. Et aussi des photos montrant l'arrivée des prisonniers au camp de concentration. Nous avons pu observer la maquette d'un complexe cas comme crématorium en allemand. En réalité, il s'agissait d'une usine de mort. Les détenus entraient au sous-sol dans un vestiaire où ils étaient forcés de se déshabiller, puis poussés par la chambre à gaz, où ils étaient asphyxiés par le Zic-Lombé. Les corps étaient montés au rez-de-chaussée par les ondes d'art-commando pour être brûlés dans l'un des cinq fours. Nous poursuivons par l'émouvante exposition de boîtes ayant contenu du Zic-Lombé, ce gaz qui a servi dans les chambres à gaz pour exterminer les juifs notamment. Nous voyons aussi des milliers de lunettes, de prothèses, de valises et même de chaussures ayant appartenu aux détenus. Sous-titrage Société Radio-Canada La troisième partie de la visite nous emmène dans un couloir où des centaines de cadres passent en revue les détenus, hommes et femmes, ayant subi la déshumanisation mise en place par le régime nazi. Nous pouvons également constater à quel point les conditions de vie étaient déplorables au sein du camp. La troisième partie de la visite, c'est la première partie de la visite, c'est la première partie de la visite. La fin de la visite du camp Dosvich 1 s'effectue au niveau de la chambre à gaz et des fours crématoires. L'atmosphère y est pesante et nous a émis, comme elle continuera d'émouvoir encore chaque visiteur qui fait face pour la première fois au camp. Il était difficilement supportable de rester impassible face aux griffes sur les murs de la chambre à gaz et en face des fours crématoires. Nous voici à présent dans le camp d'extermination de Birkenau, où 1,5 millions de juifs furent assassinés. C'est un vaste camp que nous découvrons scindant en deux par une ligne de chemin de fer qui était destinée à l'arrivée des prisonniers à l'intérieur du camp. Nous avons pu voir les baraquements dans lesquels étaient entassés par centaines de prisonniers et nous avons pu juger par nous-mêmes les conditions effroyables de vie que les nazis leur imposent. Les chambres à gaz ont été détruites dans la fuite des nazis en 1945, mais ils ont distingué encore aisément les sous-sols où se trouvent les chambres de mort. La journée se termine par une cérémonie organisée par la police israélienne. Six sièges ont été allumés en souvenir des 6 millions de victimes du génocide. Le retour est difficile en raison du brouillard, mais nous parvenons finalement à décoller vers Paris. Dans l'avion, Michel et le mari ont accepté de répondre à notre question. Quels enseignements les nouvelles générations peuvent-elles tirer de cette journée ? Nous avons fait aujourd'hui sur deux camps qui ont été des camps de concentration, que nous avons fait en même temps avec des militaires, avec des lycéens, avec des autorités religieuses de toutes les religions. Montre à quoi peut conduire la folie des hommes, à quoi peut conduire la folie de quelques responsables politiques qui font passer des idées complètement inhumaines dans une réalité. Nous avons vu des endroits où des millions de personnes ont été exterminées, simplement parce qu'elles étaient différentes des autres, parce qu'elles avaient une origine différente, parce qu'elles avaient des opinions différentes, parce qu'elles avaient une religion différente. Et voyons comment la déshumanisation a été recherchée pour ces personnes, mais comment elle a aussi touché ceux qui ont conduit ces massacres. Et c'est vrai que quand on voit ça, on se dit que ça n'est pas possible. Ce ne sont pas des hommes, voire des femmes, qui ont pu faire quelque chose comme ça. Et il faut voir les souffrances qui ont eu lieu là, mais qui ont eu lieu également dans l'ensemble de l'Europe, à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale, du fait de l'action d'une idéologie qui était l'idéologie nazie. On pensait que tout ceci était complètement terminé. C'est pour ça qu'on a construit l'Europe. Et c'est pour ça aussi qu'a été entretenue cette mémoire de ces événements, pour que plus jamais ça ne se reproduise. Malheureusement, si nous regardons le monde d'aujourd'hui, nous nous rendons compte que le monde n'a jamais été aussi dangereux. Nous voyons de nouveau s'affronter des populations, parce qu'elles sont d'ethnies ou de pays différents, ou d'idéologies différentes, ou de religions différentes, de pratiques religieuses différentes. Et il y a le même risque, nous le voyons notamment en Syrie, en Irak, avec Taesh. Nous le voyons également avec Acme ou Al-Qaïda, dans d'autres parties du monde. Il y a le risque de vouloir que certains groupes veuillent faire disparaître les autres, parce qu'elles sont différentes. Donc nous devons être extrêmement vigilants sur cela. Et nous devons dire qu'ensemble, nous devons vivre, construire l'avenir, aider les hommes et les femmes à être plus libres, à être plus épanouis. Pour ça, nous avons les uns et les autres une responsabilité. C'est la responsabilité des politiques, c'est la responsabilité des religieux, mais pas seulement. Chaque homme et chaque femme, quelle que soit son origine, quelle que soit son âge, quelle que soit sa profession, a aussi la possibilité d'agir. Le respect que nous portons aux autres, la tolérance, et notamment la tolérance religieuse, sont indispensables pour permettre aux hommes et aux femmes de vivre ensemble. C'est ça, le sens de cette journée, qu'il faut voir également comme porteuse d'un certain nombre de règles pour la vie. Quand nous ressentons, quand nous rejoins, nous devons entendre nos voix. G'a-s-t-il, G'a-s-t-il. 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 G'a-s-t-il.